They say this is a big rich town Black cheese, black cheese I just come from the poor west part Bright light city life, I gotta make it This is where it goes down I just happen to come up Bon ben bienvenue Karim Merci, merci pour cette invitation dans cette interview Avec grand plaisir, je dis bienvenue mais en fait c'est toi plutôt qui m'invite aujourd'hui C'est pareil, on est chez nous ici Ça marche, bon alors Karim Gadji, donc combattant français, connu à l'international Tu peux nous dire un peu ton palmarès ? Alors moi j'ai commencé à l'âge de 26 ans Donc j'ai remporté les championnats de France dans la boxe chinoise, le sanda, karaté contact, le k1, kickboxing Et j'ai continué par avoir deux opportunités en championnat d'Europe, en k1 et en full contact D'accord 13 titres de champion du monde ISK D'accord Dans deux catégories, 75 kg et 78 kg que j'ai toujours Et j'ai remporté deux titres de champion du monde Bellator en 67 kg Ok et aussi, enfin j'ai vu, il n'y a pas si longtemps que tu avais une page Wikipédia C'est cool Ça fait longtemps quand même ça Ah oui ? Bien sûr Franchement, je crois que ça fait 7-8 ans Ah c'est bien, c'est super cool La version anglaise et la version française Franchement c'est ta vitrine, tu te dis bon allez regarde Wikipédia Alors franchement ça fait plaisir Dès que j'ai su que j'avais cette fiche là sur Wikipédia Ouais c'est, c'était sympa, je trouvais ça sympa et j'étais fier quand même Et je me montre aux gens, hé tu sais pas qui je suis, ça revient sur Wikipédia C'est clair, c'est clair Et justement tu disais que tu avais fait plusieurs disciplines, dont breakdance Ouais Et aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de ça ? Alors breakdance, je l'ai toujours dans mon cœur, dans ma tête Mais c'est vrai que je ne m'entraîne plus comme avant D'accord Parce que quand j'ai des opportunités, que ce soit en combat MMA ou kickboxing Bah il faut s'investir et s'entraîner comme il faut Bien sûr Du coup si je me mets à faire des entraînements en kickboxing J'ai peur surtout de me blesser Oui c'est normal Donc mais sinon de temps en temps je fais des petits pas, des petits échauffements, des petits entraînements Mais en tout cas, dernièrement j'ai fait un petit entraînement de breakdance Ouais on a vu, on a vu la petite vidéo Et je vais revenir bientôt Ah c'est super, alors on va faire des choses dans l'ordre T'as été à l'affiche en début de saison au MMA GP T'as gagné avant la limite par soumission Premier événement MMA en France T'es l'un des premiers français à avoir officiellement été monté dans la cage devant plein de téléspectateurs C'est une double satisfaction pour toi ? Ouais franchement c'est aussi une chance pour ma part Parce que je ne suis pas un réel combattant MMA, je me suis lancé dans le MMA que récemment Donc j'étais à l'affiche C'est vraiment une satisfaction énorme parce que ça reste dans l'histoire Et d'avoir gagné par soumission face à un combattant, on va dire professionnel au sol Bah franchement je suis très fier de ce résultat là Bah totalement Qui me donne envie de continuer à fond Et justement pendant la soirée, pendant ton échauffement On a pu voir que l'événement a failli être annulé Comment on gère cette genre de pression ? Parce qu'on ne sait pas si on doit monter, on ne sait pas si on doit s'échauffer, à quel moment Exactement ça m'est arrivé, l'organiteur arrive dans les vestiaires pour dire que l'événement va s'arrêter On se dit on s'est entraîné tout ce temps là pour rien du tout Franchement c'est un peu bizarre On se dit d'un côté il n'y a plus de pression, il n'y a pas de combat On est content dans ta maison sans se blesser Mais aussi on s'est entraîné pour ce combat Il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour assister au combat, pour me voir combattre Bien sûr Ça met une pression, franchement ça déstabilise Mais après quand on est un lâche-rien et quand on est programmé pour combattre Moi ça m'a dérangé mais ça ne m'a pas dérangé physiquement pour le combat Au contraire quand je suis arrivé au combat, ça y est, j'ai fait comme si rien n'était Et comme si on était prévu de combattre sans ces surprises Totalement et en plus après la suite parle d'elle-même victorieux par soumission Je pense que voilà après tout ça, bon c'est fait, maintenant je peux rentrer à la maison Exactement, il faut savoir aussi que pendant le combat, dès le premier round, à 20-30 secondes, j'ai reçu un KO D'accord, ok Un KO, je suis tombé, comme on est en MMA le combat continue Donc j'ai vraiment la chance parce que j'ai beaucoup travaillé le fait de recevoir des coups De pouvoir contrôler l'adversaire pour pouvoir revenir et c'est ce qui s'est passé Donc ça a très mal démarré au début D'accord Mais ça a fait comme dans les films où les matchs de foot, j'ai fait une remontada Franchement, même moi en combattant, ça m'a fait plaisir, je me suis dit, oh là là, je croyais que c'était fini pour moi J'ai réussi à travailler, à être patient, j'ai réussi à renverser la vapeur Et j'ai pris le dessus, j'ai réussi à faire une soumission d'étranglement Et franchement, ça m'a fait vraiment du bien parce que je pensais perdre Je pensais perdre, mais comme on dit, quand on lâche rien, tout peut arriver C'est ce que j'allais te poser justement comme question Justement, à quoi on s'accroche en fait pour continuer le combat malgré qu'on soit touché ? En fait, quand c'est comme ça, on pense déjà autour de nous, les coachs qui sont là Le public, les supporters, la famille, on pense à tout ça, on se dit Ils sont là pour nous voir gagner Donc, s'il reste même 1% de chance, il faut le tenter, il faut le tenter Et moi, il me restait très peu de chance pour pouvoir revenir J'ai pas lâché comme si j'avais gagné en fait dans ma tête Et justement, toi face à Doom 7, comment t'as préparé un peu de faille ? C'est-à-dire, vu qu'on sait qu'il est... Quand on a vu l'affiche, on était vraiment tous déjà premièrement surpris Que pendant le Covid, on pourrait avoir une petite surprise avant Noël Tu vois ? Comment t'as préparé un peu de faille ? C'est-à-dire, vu qu'on sait qu'il est un vrai trash talker Comment on aborde le faille avant ? Alors déjà, pour préparer ce combat-là, on savait très bien comment ça se passait au niveau médiatique Du fait qu'il passe son temps avant le combat à essayer de déstabiliser son adversaire Donc à lui manquer de respect à faire des... à essayer de descendre, salir son combattant, son adversaire Donc nous, on savait tout ça, on s'est préparé Donc moi, personnellement, j'ai dit à toute mon équipe d'être prêt Dans le sens où il ne faut pas faire attention à ce qu'il va dire Il faut qu'on soit dans l'objectif de combattre et pas de jouer à ce côté-là Bien sûr Le fait de manquer de respect, de répondre Il ne faut pas aller rentrer dans ce jeu-là Donc nous, on s'est préparé On avait dix jours Dix jours, c'est pas énorme Et justement, comment ça s'est fait, cette proposition ? J'étais dans mon lit comme ça J'étais dans mon lit, le matin, je reçois un appel Il y a Alain qui m'appelle et qui me dit Coup de carré, il y a une opportunité de combattre pour la ceinture face à Cédric Dans dix jours D'accord J'ai dit oui, ok Alors pourquoi ? Parce qu'avec ce qui se passe, avec les confinements et tout ce qui s'ensuit Je me suis dit que peut-être ce combat-là, c'est ma dernière chance D'accord Peut-être que je me suis inventé des choses Peut-être qu'il n'y aura plus de combat pendant... Plus de gala pendant deux ans, je ne sais pas Bien sûr, bien sûr Là, c'est une opportunité Il est difficile de refuser À savoir que ce combat-là, ce combat a été attendu depuis six, sept ans Oui, plusieurs années, quand on l'attendait bien sûr Pour les Français, même les Européens Beaucoup attendaient ce combat-là Bon, mentalement, franchement, j'étais prêt à 150% Comme d'habitude Comme d'habitude Ils pouvaient me ramener même rico N'importe qui Franchement, je vais à la guerre Mais je suis vraiment déterminé Mais physiquement, je n'étais pas au top Je n'étais pas à 100% D'accord J'ai quand même eu quatre entraînements Avant la réponse Avant l'appel de cette proposition-là D'accord Après, j'ai continué à faire... J'ai fait quand même... En tout, j'ai dû faire, allez, sept entraînements D'accord, ok Par contre, j'avais pas le temps de préparer techniquement, stratégique Même si on en a parlé Bien sûr Mais il fallait déjà perdre le poids J'ai perdu plus de 5 kilos D'accord J'ai perdu ça en quatre jours Parce que je voulais tout perdre Pour être bien Pour m'habituer à mon nouveau corps de 77 kilos Parce que je crois que j'étais à 82, 85 ou 83 D'accord, ok Donc, il fallait faire ça Et être bien physiquement Donc, j'ai travaillé ma condition physique Même si c'est peu de temps Il faut savoir que je regrette rien Parce que si ça a recommencé Je le referai Bien sûr Franchement, je le referai Je le rappelle que c'est une opportunité A tout combattant professionnel Voilà, je pense que tout le monde Aurait accepté ce combat-là Il faut savoir que ce combat-là Il y avait trois fighters Qui étaient en lice Et ils ont tous refusé D'accord, ouais Après... Ils ont tous refusé Donc, en gros, entre guillemets J'ai rendu service aux Glories Faut dire la vérité Totalement Je dis ok, il n'y a pas de souci Parce que je me suis dit Je le dis aussi Que je ne partais pas pour combattre Pour faire genre Je vais combattre aux Glories pour la ceinture Bien sûr Je suis partait pour essayer de gagner Bien sûr, totalement Ça, c'est une certitude Totalement De toute façon, on l'a bien vu Dans ma phase combattre Je n'étais pas là à attendre À bloquer À faire ma victime Du tout, du tout Je n'ai jamais eu le comportement Et je ne me suis jamais retrouvé en tant que victime Totalement Je le dis sérieusement Si je mets un pied sur le ring C'est pour la gagne Ce n'est pas pour montrer Pour faire genre Parce que j'en connais plein Qui sont là Ils montrent juste les épaules sur le ring Pour dire Regardez, je suis sur le ring Non, mais c'est juste pour monter Ils savent gérer les épaules Tu vois ? Ouais, ça c'est notre combat Et franchement J'ai été au charbon J'ai été au charbon Et voilà, je suis content D'accord Explique-nous un peu Comment tu as ressenti le combat Toi sur place Donc round par round Ça a commencé fort Dès le début Donc, il faut savoir Qu'il y a une box Cédric a une box farfelue Box mélangée Illogique Donc, c'est sa façon de combattre Chacun apprend à sa façon Et que ça, je respecte Par contre, moi Ce n'est pas dans ma façon de combattre De toute façon, vous le savez tous Et on fait le premier round Ça tape dans tous les sens J'ai cru à un moment voir Qu'il y avait trois points Qui m'ont touché Donc, ça veut dire Qu'il a ses deux points Il a des points Des bras qui sortent du dos Non, sérieusement Non, c'est un mi-temps Faudrait passer un scanner De son corps Pour voir s'il a des bras Qui sortent de son dos Donc, ça tapait partout Tant, tant, tant J'arrive au premier Le premier round fini J'arrive à la minute de repos Je vais voir mes coachs Je leur dis Hé, le mec Il est un boxable Sérieusement Vous verrez à la vidéo Je suis comme ça Le mec C'est un truc de fou Donc là J'ai vraiment perdu Beaucoup de plumes Au premier round Dans le sens physique Ouais, d'accord Bon, en plus Avec juste les dix jours De préparation Juste avant C'était difficile Difficile physiquement J'ai quand même Voilà Pour le peu d'énergie Que j'avais J'ai tout donné J'ai tout donné Après J'ai essayé quand même D'être technique D'essayer de travailler Sur ses jambes Si vous avez pu voir Le combat D'essayer de l'affaiblir Au niveau de ses cuisses De le gêner un petit peu D'essayer de casser à distance Après j'essayais de le laisser à distance Mais arrive un moment J'ai appuyé sur le bouton Pour le bouton nucléaire Petite C'est à dire que je me suis dit Ça y est Ça y est Je rentre dans le tas Je rentre dans le tas Je pars en mode bagarre C'est sa façon de boxer On va essayer On va essayer de voir Si ça passe En tout cas Je vais tout donner Et pam 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 Ça tapait Ça tapait Et après j'ai été touché J'ai été touché Et j'ai perdu le combat Au troisième round Donc voilà Bon il n'a pas réussi Au premier Ça par rapport aux autres Franchement Ouais Honnêtement C'est 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 bien Parce que quelque part On montre Peu importe Chaque combattant est différent Chaque tête de combattant est différent Et en fait Ce qui est cool C'est que Quand tu vois que c'est un des boxeurs Qui est rempli d'humilité Qui arrive à faire plus de rounds Que les autres C'est encore plus gratifiant Tu vois ce que je veux dire C'est à dire qu'on se dit Au moins Le gars qui est là Qui accepte le combat A dix jours avant l'événement Or qu'il y en a plein d'autres Qui auraient pu dire oui A ta place Bah franchement quelque part On est content Tu vois ce que je veux dire Moi je suis d'accord Et ça me fait plaisir C'est vrai parce que Bon j'ai eu très peu de préparation Mais c'est pas une excuse Parce que j'ai accepté le combat Je vais pas faire ma victime A dire Non écoutez C'est pas de ma faute Je me suis entraîné quelques fois Donc non Comme la plupart Comme la plupart Non non Ça je suis content de moi J'essaie de tout donner Et donc maintenant le résultat On va dire pour certains C'est logique Mais par rapport aux autres combattants C'est vrai que Lui déjà Premier round Il a foncé dans le tas Il a tout donné Parce qu'il a annoncé sur les réseaux Qu'il allait mettre KO Au premier round Donc il fallait qu'il finisse Mais on est pas dans les jeux vidéo Je sais pas ce qu'il a cru à ce moment là Mais en tout cas Il était énervé Il était énervé Parce que le round fini Il va dans son coin Il s'énerve avec ses coachs En disant Je veux pas d'eau Laissez moi tranquille Il était énervé en fait Il était frustré Parce que peut-être Qu'il s'attendait pas à ça Il s'attendait pas à ça Et il pensait peut-être Me mettre deux trois coups Et que je tombe par terre La plupart des combattants Qu'il a affronté Ses derniers combats Dès qu'il touchait Les combattants restaient par terre Donc moi Bon j'ai eu la chance Dans ma carrière De pas prendre beaucoup de coups Moi il m'a touché Donc trois fois A chaque fois Je me suis revenu Pour aller à la guerre Faut savoir que Je suis un mec Qui encaisse de base Mais si j'avais plus De préparation physique J'aurais pu encore plus encaisser Et plus lui donner Donc j'aimerais Par la suite Parce que c'est vrai Que ce combat là Je suis content du combat Bien sûr Mais la défaite C'est la défaite Il n'y a aucun souci Ça fait partie du jeu Et je l'accepte J'aimerais Maintenant Il m'a donné envie De vouloir le battre Justement C'est ce que j'allais Te demander Comme question Vu que lui aussi Il veut se lancer en MMA Toi tu as déjà mis un pied A l'étrier Déjà ça y est Tu connais Justement Est-ce que tu serais pas Opérationnel Pour faire un combat en MMA Alors pour moi Franchement Je trouve que c'est La meilleure des solutions Pour pouvoir l'affronter Et faire un beau combat Parce qu'il a une boxe Tainment farfelue Que même quand il boxe en K1 On dirait qu'il fait du MMA J'aimerais bien L'affronter en MMA D'ailleurs il faut savoir Qu'il y a deux ans Il m'avait contacté Quand on parlait bien Ça va toi et toi Tu vas bien tranquille Ça parlait bien Donc il m'avait proposé De combattre en MMA Face à lui A un événement au sud J'ai accepté direct Parce que moi aussi Le MMA c'est l'avenir Donc s'il s'en souvient bien Il m'avait envoyé des messages Pour qu'on puisse S'affronter en MMA C'était au sud C'était il y a deux ans D'accord Donc moi j'ai accepté Au contraire Ce serait vraiment pas mal Parce que d'ailleurs Je le répète Le MMA c'est l'avenir Et lui veut se lancer en MMA Moi je me suis lancé aussi Donc allons-y J'ai envie de dire C'est parti Cédric s'il te plaît On veut voir ce combat en MMA On veut le voir ce fight en MMA Tu n'as pas le choix Ça y est on t'a trouvé déjà un combattant Tu voulais faire deux trois fights Exactement Comme il pense gagner dans toutes les disciplines Bah si il prétend être le meilleur Mais moi et moi Pourquoi pas En tout cas Il faut savoir que tu m'avais proposé Donc on revient sur ton message de début Fais pas le malin Ce qu'on a pu voir après le combat Je me devais de partager cette image L'image du respect après le combat Malgré qu'il soit trash talker C'est vrai qu'on a vu que ça l'a vraiment peiné De te voir Comment dire On peut dire un peu atteint Par rapport au fait Que bon il a quand même Eu des propos assez dérangeantes Et qu'est-ce que vous vous êtes dit Justement à la fin du combat sur le ring Alors ce qu'on s'est dit à la fin Juste après le combat Donc il faut savoir que Cédric ça doit être une bonne personne Donc il a normalement un coeur Comme chaque être humain Donc ce mec là A été loin dans ses propos Comme d'habitude Il y en a qui acceptent Il y en a qui tolèrent Il n'y a pas de souci Moi personnellement Je n'accepte pas Et c'est pas dans mon Dans ma façon de penser Donc il arrive vers moi A la fin du combat Pour me dire Qu'il me présentait ses excuses Par rapport à A ce qu'il a dit Son manque de respect Je lui ai répondu En toute lucidité Que moi c'était pas mon truc Et que je n'accepte pas Tout simplement Je lui ai répondu Sans m'énerver Bien sûr Totalement Tu as raison Donc je le répète C'est sa façon de voir les choses De laisser de déstabiliser Son adversaire Jusqu'à lui manquer de respect Mais il y a des choses Des fois Qu'on ne peut pas accepter Quand on dépasse une certaine limite C'est difficile de tout effacer De dire Ah non c'était pour deux fois C'était juste pour déstabiliser Bah vas-y on efface tout Et là on commence On va boire un verre C'est pas comme ça la vie Peut-être qu'aux Etats-Unis Ça fonctionne logiquement Ici en France Non c'est vrai que Les mentalités sont différentes C'est différent Et il faut savoir Que moi c'est pas Ma façon de voir les choses J'ai jamais manqué de respect A qui que ce soit Face à mes adversaires Et je le ferai jamais De toute façon Je le ferai jamais Il y en a qui disent Que ça fait du buzz Ça fait parler C'est vrai C'est la réalité Ça fait parler Après les gens sont comme ça Je veux voir ce combat là Parce que l'autre il a insulté l'autre Allez c'est parti Je mets le mot de spectateur La plupart du temps Quand on regarde C'est vrai qu'il y en a Ils jouent pas un coup de ça Parce que Après mais par contre Quand on est dans Dans le truc On est dans la scène Par exemple Quand on est combattant Qui se fait insulter C'est autre chose C'est autre chose Mais ça va Moi j'ai l'expérience Heureusement J'avais eu 18 ans, 19 ans Je n'aurais pas réagi De la même façon C'est sûr et certain Mais j'ai l'expérience J'ai une image A respecter Et c'est une image sincère Je suis quelqu'un de respectueux Je ne suis pas dans le mal Je manque de respect à la personne Et voilà Lui il fait son truc Il n'y a pas de soucis Tes projets Ça dit quoi ? Mes projets Ça continue Maintenant Toujours dans Dans le sport de combat Notamment en MMA Il y a beaucoup de choses A faire encore en MMA Des bons challenges A réaliser Vous allez encore Entendre parler de moi Malheureusement Ou heureusement 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 Attends En tout cas Moi je remercie Toutes les personnes Qui me soutiennent Sans arrêt Depuis plus de 10 ans On continue à faire le travail A se dépasser Toujours dans le respect On reste humble C'est important L'humilité En tout cas Merci Merci à toi Merci à toi Pour cette interview En tout cas Ça me fait plaisir Plaisir est partagé J'espère que Cédric va entendre Mes messages Cédric On veut une réponse On veut une réponse Cédric T'es obligé Par contre Gentiment Une réponse gentille C'est pas la peine Donc en tout cas Courage à vous Et on est là On lâche rien En tout cas Merci pour cette interview Vraiment vraiment Merci de nous avoir Encontré du temps Et puis j'espère A très bientôt A très bientôt A bientôt les gens A bientôt Mais par contre Attends J'ai un truc à te demander On peut avoir une démo Une démo de quoi ? De breakdance Attends Oh oh Quand je sors T'es un peu du cadre Je réfléchis Est-ce que ton pantalon Te permettra de faire cela Ouais si Mais si c'est n'importe quoi On coupe Vas-y ça marche On y est Moi à la base Je suis un breakeur Ouais Donc je vais essayer Tenter de vous montrer Qu'est-ce que du break Ok On va voir Ça marche Lourd 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 Merci Karim Ça y est blessé C'est bon On reporte On reporte Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501